Dans cette leçon je vais te montrer le calcul d'un paramètre très important dans le fascicule 62 titre 5 Il s'agit du calcul de DE qui est en fait la profondeur d'encastrement destinée à tenir compte du fait que les caractéristiques mécaniques des sols de couverture sont généralement plus faibles que celles du sol porteur Donc si je te montre en fait le schéma de la fondation Donc tu vois que DE en fait ça ne prend pas en compte toute la profondeur d'encastrement mais ça va de la base jusqu'à une certaine hauteur dans le sol ça veut dire que le sol peut être de mauvaise caractéristique et DE dans ce cas est inférieur à D Donc DE se calcule avec la formule suivante c'est l'intégrale de petit d à grand D grand D c'est la profondeur d'encastrement je l'ai dit de la base de la fondation donc c'est la profondeur d'ici jusqu'à la surface et petit d en fait c'est la profondeur du mauvais sol si par exemple le sol en couleur marron est de mauvaise caractéristique alors petit d c'est la profondeur ou bien l'épaisseur de cette couche là donc si par exemple à la surface nous avons un sol on va dire un sol végétal on peut négliger cette épaisseur de sol là ça sera donc l'épaisseur de petit d donc c'est cette intégrale PL étoile c'est en fait le profil pressiométrique corrigé tel qu'on a vu dans le cours précédent pour le calcul de la pression limite équivalente donc c'est cette intégrale et PL étoile E c'est la pression limite équivalente donc DE se calcule avec cette formule pour t'aider à comprendre le calcul DE je te propose un exemple donc en prenant notre fondation si on suppose qu'on a une épaisseur DE de 0,25 cm de sol de très mauvaise caractéristique ça peut par exemple être la terre végétale et si on prend la même fondation que nous avons vu dans le cours pour le calcul la pression limite équivalente nette avec une base de 3 mètres et nous avons DE ici là qui est toujours égal à 2 mètres dont je te remets le même profil pressiométrique on se rend donc compte qu'on peut calculer DE en considérant les valeurs de pression limite qui sont entre petit d donc à ce niveau et grand d qui est à ce niveau qui est 2 mètres donc on comprend que on va considérer toutes les valeurs qui sont entre 0,25 dans ce cas et 2 mètres et dans cet intervalle nous avons deux valeurs de pression limite qui sont celle-ci et celle-ci donc nous allons calculer cette intégrale et calculer DE tu te rappelles forcément que dans le premier cours nous avons vu comment calculer une intégrale d'une fonction donc on ignore l'équation analytique et c'est cette technique que nous allons utiliser nous allons nous servir d'un fichier Excel donc garde à l'esprit que nous nous servons uniquement de ces deux valeurs surtout le profil pressiométrique parce que ce sont les valeurs qui sont entre petit d et grand d donc nous allons dans le fichier Excel rendu dans le fichier Excel j'ai fait les calculs avant pour qu'on aille rapidement donc tu vois là ici j'ai les données de ces pressiométriques les mêmes données que nous avions représentées sur la coupe tout à l'heure donc ici j'ai la profondeur et ici là j'ai la pression limite nette donc on a vu tout à l'heure que le calcul DE se faisait uniquement sur deux valeurs qui sont entre 0,25 de profondeur et 2 mètres donc les seules deux valeurs qui sont à cet intervalle sont celles-ci l'idée est donc d'approximer chaque morceau de courbe comme étant des segments de droite d'équation Y est égal à AX plus B c'est ce qui est fait là donc je calcule A comme étant la pente DELTA Y sur DELTA X où ici Y représente la pression limite nette et X représente les profondeurs donc tu vois je fais DELTA Y sur DELTA X j'ai calculé les pentes pour tous les segments de droite constituant mon profil pression métrique mais ce qui nous intéresse c'est uniquement le premier segment parce que c'est le seul segment qui est entre 0,25 et 2 mètres je te rappelle tout à l'heure sur le graphique donc c'est cette valeur que j'ai utilisée on peut mettre ça par exemple en jaune donc le reste ne m'a pas intéressé parce que ce n'est pas dans l'intervalle ensuite comme on a vu dans le calcul de l'intégrale en se basant sur l'approche par des rectangles j'ai en fait pris mon intervalle qui va de 0,25 petit D à 2 et j'ai fait des incrémentations de 0,05 donc le calcul d'intégrale va de petit D à grand D petit D c'est 0,25 et grand D c'est 2 ça veut dire que tu vois là en X c'est la profondeur donc je vais de 0,25 je fais les incréments de 0,05 ça veut dire que la largeur de mes rectangles sera de 0,05 donc là j'ai 0,25 je fais plus 0,05 je tombe à 0,3 je fais plus 0,05 je tombe à 0,35 ainsi de suite ce qu'il va à grand D qui n'est rien d'autre que 2 et pour chacune des valeurs de X je peux calculer Y comme étant AX plus B j'ai A, j'ai B et j'ai les différentes valeurs de X donc je peux calculer les différentes valeurs de Y qui correspondent en fait à l'interpolation des valeurs de la pression nette donc ensuite comme on a vu dans la méthode des rectangles je peux faire la moyenne des deux valeurs c'est à dire la valeur suivante plus la valeur précédente sur 2 ça me donne la hauteur n'est-ce pas du rectangle et ensuite je peux faire le produit de la hauteur multipliée par la base ça me donne l'air du rectangle et je peux faire ainsi pour tous les rectangles qui constituent mon air et en faisant la somme de toute cette valeur ça me donne en fait l'intégrale en faisant la somme de tous les produits c'est à dire tous les airs de mes petits rectangles ça me donne la valeur de l'intégrale et nous savons que nous avons vu tout à l'heure que DE est égale à l'intégrale divisé par PLU dans la formule tout à l'heure donc voici PLU et voici la valeur de l'intégrale je n'ai qu'à faire le ratio entre les deux et ça me donne DE donc tu vois si tu as compris le cours sur le calcul de l'intégrale le calcul DE est très simple et nous trouvons à la fin DE égale à 0,43 mètres à 0,43 mètres